Sorti le 24 juillet 2023, développé par Pixel Pogo et édité par Assemblée Entertainment, Super Catboy est un jeu de plateforme digne des années 90 où vous incarnez donc Catboy, un chat enfermé dans un long de gros tubes à essai à bord d'un énorme avion. Pendant son transport, celui-ci se crache et le matou parvient à se libérer et tombe un peu plus loin sur une nana, Weapon Girl, qui déteste les chiens et qui va l'aider à repousser et vaincre le terrible scientifique, Hengefug, celui qui l'a créé, ainsi que son armée de cabos militaires. Jeux de plateforme typique des années 90 en ajoutant quelques mécanismes issus de beat them up, vous allez donc au travers d'une multitude de niveaux, affronter toutes sortes de chiens avec des attaques au corps à corps ou à distance. Affronter de nombreux boss, comme cet énorme taupe ou encore ce gros chien armé d'une gatling, vous allez passer par de nombreux biomes comme les mines, la neige et ses terrains glacés ou la jungle. Ne disposez pas de 50 touches, simplement le saut et sa frappe au sol, la frappe du poing, s'accroupir, tirer et s'accrocher soit aux parois, soit aux cordages ou les murs. Vous pourrez également sprinter pour parcourir de plus gros sauts et enfin tirer et ça s'arrête à peu près là. L'essence même du jeu reste la plateforme. Vous allez pouvoir collecter un nombre de pièces par niveau, éliminer un nombre d'ennemis, récupérer les têtes de chat découpées en quatre et dispatcher dans chaque niveau afin de vous permettre de gagner une vie. Tout cela vous permettra d'atteindre le 100%. Il y aura des niveaux également qui changent un peu comme le moment sur la moto ou sur un train ou encore un super niveau du train de la mine. J'en vois déjà certains se tirer les cheveux, la chance est que les niveaux sont assez rapides et ne dépassent parfois pas les deux minutes max mais qui, comme à chaque fois, demandent d'être rigoureux ou bien de mourir et recommencer pour savoir où se trouvent les ennemis. Si vous êtes des années 90 et que vous avez joué à certains jeux de plateforme, il n'est pas difficile de reconnaître des clins d'oeil et des aspirations. Un des rares bémols du jeu, y'a pas de frein d'invincibilité. Vous vous faites farmer la tronche parfois jusqu'en mourir, gardez moi ça c'est juste n'importe quoi, j'ai rien eu le temps de faire. Une chance que le jeu reste dans l'ensemble assez simple parce que ça c'est la pire des choses. Côté graphisme, du beau pixel art façon high bit, ce qui signifie que l'on ne se limite plus aux 8, 16 ou 32 bits comme les consoles d'avant. Quant aux musiques, elles accompagnent parfaitement les niveaux qui s'enchaînent. La durée de vie quant à elle est assez courte, seulement trois heures à peine pour arriver au bout de l'aventure. Merci d'être resté deux minutes, on se dit à la prochaine. Ciao !